Tout de suite, on parle de mode avec Clara Dufour. Alors, Clara, vous êtes rédactrice en chef adjointe mode, magazine et célébrité au Madame Figaro. La semaine prochaine débute ce que les professionnels de la mode appellent la Fashion Week. Chaque jour, des dizaines de défilés de mode vont dévoiler les collections automne-hiver de la saison prochaine. Le coup d'envoi de cette Fashion Week, c'est à New York. Le 8 février prochain, mais d'autres villes aussi vont accueillir la Fashion Week. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors oui, il existe un peu partout des Fashion Week. En ce moment même, il y en a une à Copenhague, on peut en trouver à Dubaï, à Moscou ou ailleurs. Mais il y en a quatre qui sont véritablement importantes, tant du point de vue de la renommée que du business. C'est New York, Londres, Milan et Paris. On les appelle les Big Four. Et ces quatre grandes semaines s'enchaînent les unes après les autres. Ce qui fait que ce qu'on appelait semaine devient en fait un mois entier dédié à la mode où les professionnels vont se déplacer d'une ville à l'autre dans ce qui ressemble un peu à un marathon un peu particulier. Alors on parle de plein d'autres villes. Les principales, ce sont New York, Londres, Milan et Paris. Quelle est la différence entre les quatre ? New York, c'est plutôt commercial. Et plus elle est commerciale, moins elle est attractive. Londres a toujours été très créative parce qu'il y a beaucoup de jeunes labels émergents. Mais elle ne pèse pas lourd économiquement. Milan, c'est business, business, business. Sauf qu'elle a du mal à se renouveler. Et Paris, vraiment, garde le leadership. C'est à Paris que tout se passe. Donc énormément de créateurs font défection dans les autres Fashion Week pour venir défiler à Paris. Parce que c'est la seule ville où il y a à ce point l'équilibre entre créativité et business, grandes maisons historiques et jeunes labels créatifs. C'est là où vraiment on peut se faire un nom. The place to be. Exactement. Alors vous êtes au courant de tout. Alors quels seront les temps forts de cette saison ? Il va y avoir à New York les 10 ans du label de Victoria Beckham, l'ex-spice girl, femme de David Beckham, le footballeur. Et justement, comme dans le foot, il y a un mercato aussi dans la mode. Et à Paris, on va assister au dernier défilé de Phoebe Philo, qui est à la tête de la maison de Céline. Parce que ce sera son dernier défilé. Et en septembre prochain, elle sera remplacée par un autre grand nom, le français Edis Liman. Donc voilà, ça, ça va être très, très attendu, très couru. On finit, Clara, avec quelques questions pratiques que tous les internautes qui nous suivent se posent quand ils s'intéressent à la mode. Qui et comment on assiste à ces défilés, si on peut y assister quand on est un lambda, on va dire ? Alors, c'est vrai que c'est normalement dédié aux professionnels, journalistes, acheteurs et puis acteurs, actrices. Mais c'est vraiment possible quand même pour le grand public d'assister. Alors, il faut être un peu patient. Parce qu'en fait, il y a toujours dans certains défilés des places disponibles en standing. Donc, il faut venir faire la queue, être là assez tôt. Les premiers seront… Mais il y a une option. C'est les premiers qui sont observés. Et s'ils sont malins, il y a toujours des places libres, assises. Il faut se faufiler. Mais derrière, pas sur le fond. Non, non, si vous repérez un peu, parfois, il y a des gens qui ne viennent pas et vous pouvez leur piquer leur place. Quand seront disponibles, donc, justement, ces vêtements en magasin ? La hâte, Fred. Oui, mais non, mais alors là, c'est pour l'hiver prochain. Il va falloir être patient, c'est dans six mois. Donc, ça sera en boutique vers l'été. Oui, bien, je serai bien. On sera au point. Ce sera nickel. Alors, on s'interroge toujours parce que certains défilés sont vraiment splendides, magnifiques. Combien coûte un défilé comme ça pour une marque ? On va partir sur ceux qui sont les plus prestigieux. Alors, les plus prestigieux, on estime que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quasiment le prix, le budget d'un moyen métrage et parfois même d'un long métrage. Ça paraît dingue, mais en fait, c'est stratégiquement des moments, des vrais temps forts. Ça rapporte des centaines de milliers d'euros parce que c'est le moment décisif où se fait les achats des pièces qu'on va justement retrouver en boutique. Et puis, c'est l'aura aussi de chaque maison. Ça va au-delà. Ça va au-delà en médiatisation, en réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est la part du rêve qui se monnaie dans ces défilés. – Et c'est court, hein ? – Oui, c'est court. – Il ne faut pas te gratter au moment où ça passe parce que tu vois déjà le styliste qui fait « Ah, merci, salut ! » – Merci beaucoup, Clara. On retrouve évidemment vos papiers dans le Madame Figaro. – Donc, on voit d'ailleurs, je crois, la couverture à l'image de ce week-end. – Exactement. – Salut !